... ... ... ... Préparez-vous. ... Allez-y. Attendez. On va aller brûler ces chiens. Mais posez les explosifs quand même. Allez-y. ... Nous allons célébrer dans un instant un grand moment. Nous allons procéder à la cérémonie. Jeremstar, vous allez vous engager avec Jeremstar. Répétez après moi. Je me promets de me rester fidèle. Je me promets, et voire même plus, je me jure de rester fidèle à moi-même. Dans le bonheur et dans les épreuves... ...de prendre pour époux Jeremstar, ici présent. ... Je vous déclare maintenant unis avec vous-même par les liens du mariage. Déjà ? Vous pouvez vous embrasser, moi. M. Kaziragi ? Eh bien, messieurs, il avait 29 ans. Il a fait de bonnes études au collège technique et obtenu un diplôme de tourneur. Il pratiquait la musique, de plus en plus comme professionnel. Il était réputé proche du chèque Nathan Drae. Il travaillait à préparer l'enregistrement de son premier disque pour le compte d'une maison d'édition algéroise. Personnage apprécié en ville pour sa courtoisie, sinon discret dans sa vie privée. Bien entendu, on le savait protégé de Bernia, dont il continuait à fréquenter la maison régulièrement. Il ne semblait pas se soumettre aux interdits du FLN sur la musique ou la boisson. Et a pris part en mai dernier aux manifestations de fraternisation, où il avait chanté en marge de la cérémonie de dévoilement qui était organisée au théâtre. Considéré comme un ami loyal de la France. Voilà qui éclaire la gravité de l'événement. Je dois ajouter pour être complet que nous devons rappeler l'assassinat du chèque Lagdar Ben Abdali en juillet dernier, qui jouissait d'ailleurs d'une réelle autorité pour ses travaux sur les poètes constantinois. Ce n'est pas pour ça que le FLN l'a exécuté, mais plus pour ses prises de position et pour sa colère. Merci Monsieur le Préfet. L'embellissement des rues proposées par Monsieur le Maire inclut-il aussi les quartiers des indigènes ? Pourquoi pas ? J'en doute fort. Enfin, je veux dire nous tous, bien entendu, j'interviens en ma qualité de représentant des colons. Et j'émets également un refus catégorique concernant le budget des écoles indigènes. Monsieur le Préfet, nous vous demandons de bien vouloir retirer ce point de l'ordre du jour, car pour nous il est source d'angoisse et de grande inquiétude. Je crains que l'histoire ne se répète. Et donc votre rôle au sein de ce Conseil ne diffère point du rôle qu'a tenu l'illustre Talleyrand dans le gouvernement de Napoléon et du roi Louis XVIII. Donc ma présence parmi vous ne sera que bénéfique Monsieur le Préfet. Alors, on s'excuse. Salut. Salut. J'avais l'attention de venir ce matin, mais je... Oui, je sais la quarantaine. Oui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as le choix. Tu as le choix à faire. Je ne veux pas te bousculer. Prends ta décision quand tu seras prêt. Ce matin, je voulais passer te voir. Je voulais te dire... Qu'est-ce que je voulais te dire ? C'était que... Mais maintenant, tout ce que je peux te dire, c'est... Je veux que tu prennes ton temps. Tu vois ? Tu prends le temps qu'il te faut. Parce que... Tu as... Tu as un choix à faire. Et... Quand je l'ai eu à faire ce choix... Je me suis train. Bien. Au revoir. C'est un couteau qui n'a jamais servi, ça. Bouge pas ! Juste facilité de travail. Ça t'évitera de saloper mes vêtements avec du sang de voyou. Vise en dessous de la ligne de flotte. Sinon, le bateau ne coule pas. Profites-en. L'équipage est bourré. Un souvenir de tôle. Tu as déjà fait de la tôle, toi ? Allez, range-moi ce canil, puis assieds-toi. Fais pas ta rancunière. Je m'appelle Karim. J'ai un principe dans la vie. C'est qu'un homme doit savoir se faire respecter. Tiens, d'ailleurs, regarde-là. Elle ne moufte plus. Elle a eu sa baffe. Elle s'est calmée. Comment tu t'appelles ? Denise ? Odile ? Monique ? Ha ! J'en étais sûr. Même pas foutu d'avoir un prénom original. Faut pas laisser pétiner la gueule comme ça, mon petit vieux. Surtout une gueule comme la tienne. Ça ne court pas les banlieues. T'es un milliard de fois mieux qu'elle. C'est quoi, ton petit nom ? C'est très joli, Antoine. Ça sent la sueur de bois toute fraîche. Tu fais quoi dans le civil ? Mécano ? Chambre du ? Bandit ? Mais t'as rien du tout, alors ! Faut pas rester comme ça, mon garçon. Faut déplier tes ailes. C'est ta greluche qui t'appelles.